Nous sommes 53 jours plus tard et est-ce que la situation a changé ? Non. Peut-être même que nous sommes dans le pire finalement, parce que son état de santé s'est fortement dégradé. Nous nous sommes mobilisés, certains d'entre nous ont pris la parole, beaucoup d'actions ont été mises en place. Mais 53 jours plus tard, avons-nous été entendus ? Je ne sais pas. Est-ce que les choses ont bougé ? Je pose un point d'interrogation, mais il est clair qu'il faut que nous nous interrogeons tous sur la société que nous sommes en train de créer. Si je prends autant parole concernant cette histoire, et en tant que psychologue, en tant que républicaine, en tant que française, c'est parce que cette histoire a mis en valeur beaucoup de mots sociétaux français. A savoir déjà un relant de discrimination, et cette discrimination-là, aujourd'hui nous la voyons avec les musulmans, mais il y a aussi en France des actes antisémites. Islamophobie, antisémitisme, xénophobie, c'est très courant en France. Et on doit se mobiliser de la même manière à chaque fois, parce que sinon, nous allons construire une société de toutes les dérives. Une société où, comme on le voit aujourd'hui avec le professeur Tariq Ramadan, on peut enfermer un homme et le voir de jour en jour se dégrader, que sa santé se dégrade, et n'avoir aucun moyen d'action. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce normal dans une société française en 2018, dans le pays des droits de l'homme, de voir un homme dont la santé se dégrade ? La famille le dit, la famille le constate, l'avocat le dit, l'avocat le constate, et rien ne bouge. D'ailleurs, est-ce que c'est normal que finalement l'expertise qui devait avoir lieu a été repoussée jusqu'au 15 ? Et de quelle manière pouvons-nous avoir confiance en une expertise, sachant que le médecin de l'hôpital qui a attesté de l'état de santé du professeur Tariq Ramadan, et qui était le premier à tirer la sonnette d'alarme, a été pointé du doigt comme le médecin Farid ? Donc quelque part, en citant simplement le prénom, on insiste sur le côté communautaire. Donc l'avocat Maître Morin n'est sûrement pas raciste, d'après ce que je sais de lui, mais dans sa plaidoirie d'avocat, il a quand même utilisé le côté communautaire. Est-ce que ça c'est normal aujourd'hui dans notre société ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est très courant ? Apparemment oui. Il y a une vraie problématique de la xénophobie, de l'islamophobie, et de l'antisémitisme. Et ce n'est pas se positionner en victime que de le dire, que de le condamner, que de se positionner et d'en dire quelque chose. Il y a une mode en ce moment sur les réseaux sociaux, que dès qu'une personne parle d'islamophobie, on le traite de victime, on lui parle de sa position victimaire. Ce n'est pas une position victimaire que de poser des mots, que d'accuser, que de parler, que de témoigner du fait que oui, en France, aujourd'hui, il y a une problématique d'islamophobie, et il y a une problématique concernant aussi d'autres confessions, il y a du racisme, c'est un fait. Et pour lutter contre la xénophobie, il faut se positionner, il faut parler, il faut le plus possible prendre parole dans l'espace public. L'élite existe parce que la masse laisse exister l'élite. Les intellectuels sont bien plus nombreux que ce que les médias veulent nous faire croire, les penseurs sont bien plus nombreux que ce que l'espace public nous donne à voir, et les autodidactes sont extrêmement nombreux. Mais si on ne prend pas parole, si on ne s'exprime pas plus sur la scène publique, dans le débat public, et bien finalement, ceux qu'on entend le plus, ce n'est pas ceux qui nous représentent. Et moi, en tant que Française, je veux une société égalitaire, où n'importe quelle confession, n'importe quelle origine, n'importe quelle ethnicité, nous sommes protégés par les lois, par la société, par les républiques, ce qui n'est pas le cas. Ce que vit le professeur Tarek Ramadan aujourd'hui, pour moi, est le reflet total d'une grande discrimination par rapport à son ethnie, par rapport à qui il est, par rapport à son idéologie. Et d'ailleurs, nous en avons une preuve aujourd'hui, puisque Nicolas Sarkozy, qui vit des débords avec la justice, est traité de manière beaucoup plus factuelle dans les médias que ce qu'a été Tarek Ramadan. Pour Tarek Ramadan, on a eu le droit à tout le registre et tout le champ lexical lié à l'islam, prédicateur, islamologue, petit-fils des fondateurs des frères musulmans, donc référence consciente à son idéologie. Pour Sarkozy, on a Sarkozy et c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est ça qui devrait être la norme. Tarek Ramadan n'a pas eu la norme. Tarek Ramadan n'a ni eu la norme du côté des médias, ni eu la norme du côté de la justice, et il est toujours enfermé, et il est toujours malade. Et sous nos yeux, sa santé se dégrade. Quels sont les moyens d'action que nous avons en tant que citoyens ? En premier lieu, je vous proposerai le plus possible que nous prenions de plus en plus parole dans le débat public, dans la scène médiatique. Écrivons, parlons, communiquons, positionnons-nous à chaque fois, ne laissons pas passer, parce que si nous sommes silencieux une fois, ça va être la dérive. Et ce qui arrive aujourd'hui au professeur Tarek Ramadan, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Demain, après-demain, il faut tout de suite se positionner. Sinon, ça va devenir de plus en plus grave dans un état qui devient finalement un état où on n'a pas de visibilité sur les lois. Un état où on peut enfermer un homme, et puis finalement, là, ça fait 53 jours, on ne sait pas bien ce qui se passe. Pour ma part, je continue mon chemin en interrogeant des gens qui ont vécu la détention provisoire, qui ont vécu des événements aussi bien carcérales que liés à la justice très problématiques. Donc je vous invite à me contacter sur mon mail si vous avez des témoignages à apporter ou si vous avez quelque chose à dire. On peut se déplacer, on peut vous rencontrer et médiatiser ça. Mais il faut que notre génération utilise les réseaux sociaux pour se faire entendre et que notre parole ait beaucoup plus de poids dans le débat public. Le professeur Tarek Ramadan, dans son message, a toujours mis au centre la résistance et la résistance à l'oppression. Nous aussi, en tant que citoyens, en tant que républicains, soyons dans la résistance et la création d'une société égalitaire. La République française compte énormément pour moi ce pourquoi je souhaite qu'elle respecte ce qui m'a toujours été transmis depuis petite, à savoir le respect des droits de l'homme et la transmission des droits de l'homme. Pour cela, nous devons tous prendre une place dans la société et nous positionner et demander, exiger et créer une société égalitaire. Je vous invite à suivre de près le site Free Tarek Ramadan Campaign qui nous fournit des renseignements très précis sur le professeur Tarek Ramadan et de suivre les actions qu'il propose. Et n'oublions pas que chaque action individuelle amène à des actions de masse. N'oublions pas que l'élite existe parce que la masse l'accepte et que nous faisons tous partie de cette société et ce qui s'y passe nous concerne. Merci beaucoup et à très bientôt.